Nous sommes sur Into The Bridge et nous allons continuer et nous allons faire notamment la... Ah non, j'attends que je suis où là ? Faut que j'attaque cette île-là. Attendez, hop, je regarde. Ouais, c'est cette île-là qu'il faut l'attaque. Non, parce que j'étais en train de... J'essayais de jouer sur le retour de stream au lieu de jouer sur le vrai jeu, en fait. Ça n'aide pas. Allez, du coup... Du coup, il y avait quoi également comme succès à obtenir ? Mais du coup, il fallait que le mec spécialiste... Ah, mais c'est passé. Moi, je voulais savoir... Les squads achievements, en fait. Bizarre. Je pense que j'ai dû me tourner quelque part, quand même. Hop. Je me demande si c'est pas parce que le jeu a considéré que j'avais fait un groupe automatique au lieu de... que j'avais pris un vrai groupe, en fait. Enfin, un groupe... Comment ils appellent ça ? Je ne sais plus comment ils appellent ça. Bon, allez, c'est parti. On va aller sur cette île-là. Allez, voyons voir. Je crois que c'est une détritu disponible. C'est une île. Enfin, c'est un espèce de continent. Il dépose plein de détritus, mais... Aujourd'hui, on est joué dans la décharge. Alors, votre... Votre... Votre recommandation à Arter, Spamander... Oh ! Mais vous et les... Les voyageurs du temps sont les bienvenus ici. Hum... 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 C'est bizarre, alors. Les détritus sont à votre disposition. Les détritus sont à votre disposition. C'est un peu... Je ne vais pas trop piger le dialogue, mais c'est pas grave, on s'en fout. Hum... Un conveyor belt. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire non plus. Là, il faut que je bloque... Hum... Les becs... Enfin... Les becs de... Trois fois. Et là... Il faut que je prenne moins de trois grids de damage et je protège la centrale à charbon. Allez, on va essayer ça. Alors... Alors... On a des espèces de villes qui semblent dégueulées de l'uranium. Et... On a une glace en fameuse centrale. Ça c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce qu'il... Oui... En gros, il... En gros, c'est à... Le tour du... Ah oui, donc en gros, si il y a une créature qui se fout là, elle sera déplacée ici. Donc si elle est là, elle tape le bâtiment, quoi. Eh ben... Je sens que ça va être un peu particulier à jouer, quand même. On va venir voir. Allez, c'est parti. On va tous les écrabouiller. Oh ! Je me déploie là, et là il y a un pod. Boum ! On va aller voir le pod, je pense. Et puis le build, il... Il... Il offre quoi ? J'aimerais savoir ce qu'il donne, lui. Du coup, il me donne le Cold Scarab, donc c'est son tour de jouer. Ok. Moi, je vais attendre mon tour à moi. Bon, comme d'habitude, le jeu ramène un peu à cause du stream. Quand j'ai pas le stream de lancer, au moins le jeu est tranquille, fluide. Je me demande si je vais pas finir par un petit peu faire le jeu hors stream, une fois que j'aurai fini cette vidéo, juste jouer quelques temps en dehors du stream, le temps de bien monter le... débloquer plein de trucs et tout. Parce que bon, ça doit être quand même chiant de regarder un stream qui ramène un petit peu quand même. Comme ça, je verrai un peu les robots où ça fait le plus intéressant pour faire les... pour les combos, tout ça. Alors lui, je vais le pousser là. Du coup, j'ai pas regardé ce qu'il faisait, c'est vrai. Voupsion. Heu... tous les... Ah oui, donc, ça heal de 1 tous les évêques. Ah ouais, putain, génial. Heu... du coup, toi... Je vais te mettre là. Et je vais tirer sur lui. Mais du coup, faut que... Non, je peux pas. Il va falloir vraiment que j'aille au core accord. Il faudrait que je fasse plutôt en... Oh... Ah là là... D'eau mauve. Faut que j'arrive à me débarrasser. Faudrait que je me débarrasse aussi de... De l'espèce de squelette, là. Si je me mets là, je vais prendre des dégâts. Heu... est-ce que j'ai toujours... Ah, 2 damage, ok. Bah voilà. C'était ça qu'il me fallait. Et du coup, faudrait que je trouve un moyen de... de me débarrasser de lui. Mais ouais, mais du coup, elle est trop bien placée. Si j'essaie de le dégager, je peux pas. Je peux pas m'en débarrasser de lui. Finalement, c'est lui que j'aurais dû me débarrasser, finalement. Mais lui, finalement, il... Je suis pas sûr que je pourrais aller jusqu'à là. Lui, il fait qu'il donne qu'un dégât, toujours. Heu... Par contre, si je tire sur lui... Ça va pousser celui-là. Ah voilà, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Voilà, comme ça, je lui fais un dégât. Et en plus... Ça... Le... Le... Le fera tirer sur la montagne. Allez hop. On va faire ça comme ça. Alors... Ok. Bon, lui, bon. Il va tirer sur la montagne. L'agriculte. Bon, pour le faire, j'aime bien le fait que ce jeu rame un petit peu, parce que... Ça permet de voir le truc en un peu au ralenti. Je trouve que c'est pas plus mal à un côté. Moi j'aime bien. Je sais pas s'il y aurait pas une option en effet qui me permettrait de... d'empêcher le jeu de ramer quand je shrimp. mais bon j'aime bien c'est un jeu que j'aime beaucoup c'est vraiment très très réel à jouer là ça c'est tellement l'impression que je vais pouvoir me faire il va bouger lui à coup sûr non ouais il a bougé j'aimerais tellement c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de casse d'eau à mon goût quoi moi j'aimerais bien tous les balancer dans la flotte ah ouais j'aimerais tous les balancer dans la flotte bon allez en gros si je finisse un tour là par contre je risque de rentrer dans le bâtiment en collision avec le bâtiment bon alors du coup il faut que je fasse quoi là il va falloir que je me débarrasse de tout cela il faudrait que je récupère aussi le pod on va se mettre là on va tirer là dessus je suis pas sûr que c'était une super action judicieuse mais bon je sais pas contre lui il fait quoi il déploie un shield ouais mais là ça peut peut-être être utile non c'était quand même un beau tir ça non allez hop du coup là ah oui par contre ça va tirer sur l'autre même si je fais ça je suis obligé de faire ça est-ce que je peux aller jusque là ouais normalement comme ça ça pas de dégâts non plus ce tour ci parfait il faut que j'essaie de récupérer le time pod et puis que je reviens non à fond par là ici j'ai 3 tours encore bon tiens du coup je les attire vers l'endroit qu'en fait que je protège il faudrait plutôt je les attire vers l'eau comme ça j'essaie de tous les balancer dans l'eau très bien tiens là je bloque un ennemi donc là il va essayer de tirer sur mon bon lui encore je peux m'en débarrasser donc est-ce que je récupère le pod ou est-ce que je reste sur la zone il faudrait quand même que j'appâtrie tous ces deux là par ici j'attirerai les bestioles vers l'eau j'en aurais vraiment pour du coup lui au pire il n'est pas très gênant mais ah mais par contre il va il va qu'est-ce qu'il se casse ça se faisait que ça se faisait que du coup j'ai plein alors à l'époque j'avais plein de du coup une dommave ah mais si j'ai une dommave et que bah écoute faudrait plutôt je fasse de toute façon je le tue si je le frappe ouais allez on fait ça et là faudrait que je reste ah mais du coup je me rappelle pas plus près en fait bon il reste deux tours je vais récupérer le pod et puis on va bien voir mais du coup je vais récupérer le pod ça c'est quoi le missile ah oui ça fait un dégât sur tous il reste combien il reste avant à attendre qu'ils spawnent comme ça en faire un dégât sur tous non mais je peux rien faire d'autre en fait bon il va juste taper sur la montagne c'est pour le fun voilà je pensais pas que j'avais d'attraction à faire je voudrais plus utiliser le missile mais je préfère attendre qu'ils spawnent comme ça ils prennent tous un dégât voilà il est donc qui tire sur la montagne lui pareil il va tirer sur enfin lui il tire dans le vide en gros il tire sur le rien donc là il y en a un qui sort il va falloir que je m'amuse à tous les détruire bon il reste deux tours quand même c'est pas grave donc lui il va attaquer ça va tant qu'il tape sur les mechas ça me va tant qu'ils attaquent pas les villes alors lui il attaque la ville par contre ça va pas le faire bon lui ça va il va attaquer mon je vais mettre mon tank celui là j'aimerais bien le foutre en under de la map bien sûr lui il va me piéger en gros il va faire combien de dégâts en gros il va faire combien de dégâts alors j'utilise un tir ça fait un dégât pour tout le monde alors je m'en débarrasse de celui là mais du coup il faudrait que je le pousse par là même si je le pousse ça reviendra même il va pas mourir sauf si j'utilise juste la bombe enfin si j'utilise le missile c'est bon si j'utilise les missiles ça devrait être bon je m'en débarrasse de deux là je vais faire un truc c'est je vais tirer ici ça j'en tue un par l'eau un par la noyale voilà et donc il restera plus que lui qui risque de mourir donc là normalement j'ai bien juste 5 points de vie mais en gros il va me faire 3 dégâts et lui va me faire 1 donc il me restera 1 point de vie et normalement comme ça je me débarasse je protège tous mes bâtiments du coup il me restera plus que alors et on va mes ennemis tournent là du coup je vais prendre très cher sur lui attends j'ai mal lu il a que 4 points de vie pourquoi j'en ai lu 5 pourquoi j'en vois 5 quand je regarde ses points de vie je lis bien 5 points de vie pourquoi là il en a 4 attends il en a il en a bien 5 pourquoi là j'en genre sur la miniature ah non c'est parce que je vois mal ouais c'est parce que je vois mal putain j'ai eu peur j'ai cru que sur la miniature il y en avait 4 en fait on risque de perdre un pilote mais non ça va on a la victoire ouf ah j'ai eu peur on a la victoire ouf de justesse franchement ah de justesse ah ouf ah la de justesse hop la défense et le time pod c'est le plus important j'ai un time pod hop on va voir ce que je débloque ok mais ça c'est quoi ils font plus de dégâts aux autres ennemis ouais bon je pense que j'ai quand même un bon équipement actuellement je sais pas lequel qu'il faudrait que j'augmente le plus en fait lui a la vie a augmenté lui peut-être le mort pour goûter plus rapidement et du coup je crois qu'au lieu d'avoir pris la bonne escouade le jeu m'a considéré que j'avais pris une escouade spéciale au lieu de l'escouade de base il a cru que j'avais pris une escouade personnalisée en fait du coup je peux pas faire les bonus enfin je peux pas remplir les... mince comment on appelle ça les succès de cette escouade en fait que j'ai j'ai dû me tromper en la criant donc le dash ouais mais il en faut deux là du coup titan fist euh peut-être lui ça peut être intéressant là du coup j'ai deux davantage de dommages ou lui comme c'est du core core quand même je peux tank avec aller j'installe dessus je lui mets un plus simple voilà et on va tenter de se faire euh bah là ça peut être intéressant parce que ça a montré le grid défense mais bon là enfin ça revient au même finalement quand je fasse celui-là ou celui-là il faut que je bloque le... et je protège les powerbump bon ça a l'air d'être bon hein on va le faire on verra bien ce que ça donne et là c'est quoi c'est de l'acide en gros est-ce que ça fait euh pareil il y a de la... là c'est bien de l'acide hein enfin je pense hein voilà du coup il y avait pas un... aïe j'ai pas de grappins là-dessus c'est vrai j'ai pas de grappins mais bon je vais quand même essayer de faire ça comme ça mais bon je vais quand même essayer de faire ça comme ça on va bien voir on va essayer de voir hop la musique du jeu est quand même cool hein c'est le moment de... de faire un tas de cadavres de... oh là il fait super mal celui-là un tas de cadavres de... bec bon en gros là je vais prendre très cher en fait ok je vais prendre très très cher voilà lui il va falloir que je le fasse un recul en arrière mais bon ça aurait été mieux je pense que de le faire recul... il va avancer mais bon si j'avance il me prend un dégât c'est ça si je le prends sur les côtés du coup il va pas... ouais je suis obligé de faire vraiment de le faire recul non il tire sur mon mec avant... non je suis con non c'est bien c'était la simulation en fait donc si je me mets là voilà que je tire là comment ça il... c'est quoi ? de base il tire là ? c'est quoi cette carré ? c'est un peu bizarre non ? elle était pas censée... ah en gros il tire sur moi là ? attend attendez hop on relance j'ai pas trop compris ce qu'il visait en fait ouais là il vise ma centrale là il vise ma centrale il a combien de vie ? il a combien de vie ? mais si pourquoi... comment ça se fait que si je le fais se reculer il... si je le fais reculer ? ah il me vise moi en fait ? il est capable de... de me viser moi ? ça ? c'est ça ? c'est ça que c'est... c'est là du coup j'ai bougé ? attend une, deux mois si je vais là ah en gros... ah en gros il tire sur le premier truc le plus proche ouh ça va être chiant ça si je le fais dé... si je me déplace... il va taper l'usine là ? là il tapera l'usine si je le fais déplacer il tapera la montagne m'empêchons pas de spawn il tapera la montagne très bien là par contre lui il va taper là et lui il va taper ici mais si j'arrive à les repousser... si je vais là que je tape là mais du coup il fera des dégats là et puis il va me faire deux dégats et puis il va me faire deux dégats mais si je tape là... bon déjà je protège ma centrale il va falloir que je déploie le tank j'en bavé sur cette map et puis en plus il tire de l'acide ah bah génial ! ah il tire de l'acide en plus un d'acide sur chaque carrière ah la vache ah la vache il va me faire deux dégats putain mais c'est quand ils sont... ouh la vache en plus je me suis manché le total pfff je vais aller parler à leur famille moi-même ah 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 ơi ah 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 ahah oh la vache il va ill Oh non... purée... mais c'est totalement cheaté bon lui en gros je peux faire le même truc ça veut dire le virer sur le côté ah purée par contre là je me faire attaquer sur le... sur sur... il faut trouver un moyen de pousser lui enfin lui je pense que je vais pouvoir au moins 4 tours Oui, si je me mets là, je le pousse là, et lui il se prend 2 de dégâts plus la montagne, normalement c'est bon. Je pense. Alors lui il faudrait que je lui fasse 2 de dégâts avant qu'il me fasse trop de dégâts. Lui du coup il se prendra la totalité des dégâts. Voilà, comme ça je me débarrasse de lui quand même. Et lui il faudrait que je m'en débarrasse aussi, mais pour l'instant j'ai pas de possibilité. Donc on va refaire la même chose. On va pousser sur le côté. Parce que franchement c'était une très bonne stratégie. Dommage qu'il ne la bousse pas avec son acide et qu'il ne meurt pas parce que ça serait mieux. Donc là il faut que j'en empêche encore 3 de spawner, puis allez. Ah la vache, je pique l'option qu'il régénère. Je vais pas pouvoir faire le truc de... Ah il y a des trucs de la montagne du coup. Et du coup je vais pas pouvoir faire la quête. Enfin déjà si j'avais récupéré mes 2 points de power grid ça serait déjà bien. Ah mais il marche dans son acide là ? Oh je peux peut-être le pousser là par contre. Il y a d'autres endroits que ça va spawn ? Là il faudrait que je le pousse. L'urgence surtout. Donc non je peux peut-être faire mieux. Si oui je le bouge le fou là. Je peux peut-être faire un dégât sur tous. Ah la vache il m'a paralisé. Mais lui il reste plus qu'un dégât. Non c'est vrai il a été guéri. Il faudrait que j'arrive à la fois à en bloquer un. Il faudrait que je le fasse avec celui-là. Mais j'essaie de prendre des dégâts. Si je me mets là. Là si je fais ça là. Que je tire là ça va pas le pousser. Je vais me mettre là. Mais là si je me mets là je vais prendre des dégâts. Et lui il me fera du combien ? Enfin lui c'est sûr qu'il me fait du 0 aussi. Ou alors je me mets là. Comme ça il me fera aucun dégât. Mais si je le pousse dans l'eau il meurt. Et puis je lui fais du 3 dégâts. Limite ça ferait... Oh ! Non attends. Une dommage. Je le sais ce que je vais faire. Mais là du coup je vais me faire des... Non ça va il me fait pas beaucoup de dégâts. Bah je vais faire ça. Du coup comme ça je me débarrasse du psion. Bon du coup j'aurais pas l'étoile mais bon. Euh déjà je pense que j'aurais fait. Donc lui il faut que je m'en débarrasse. Putain ! J'ai oublié de réaliser le mouvement du coup il a considéré que je m'étais déplacé. Chier j'ai oublié que ça faisait ça. Merde. Euh du coup si je modifie d'un tout petit peu. Il va me toucher quand même les barraques. Non il va toucher son pote. Il va toucher son pote. Et là si je le lance là. Je peux faire empêcher un vec de spawn. Il faudra que juste que je fasse empêcher un vec de spawn au dernier tour. Mais je suis pas sûr que ça sera utile. Là je peux pas... Est-ce que je peux aller jusqu'à mon pote ? Oui moi je vais faire ça. Parce que là du coup je fais un truc un peu inutile. Du coup voilà ils ont tous joué. J'empêche un vec de spawn. Ça en fera un mois à gérer mais bon. Du coup le temps que je vais le perdre. Au moins j'aurai quand même un... Je pourrais même euh... Ouais parce que du coup... Ouais ça me protège du dégâts d'acide. Oh ouf ! Sauvé. Du coup quand même les... J'ai quand même les dégâts d'acide. Ah oui mais merde. Du coup je vais en prendre deux dégâts. Deux dégâts à cause de l'acide, ok. Là du coup il y a un qui sort. Ouais mais du coup je... Là je l'ai bloqué du coup du coup je perds mon unité. Il va falloir vraiment que je m'en débarrasse. Ah puis il m'a immobilisé du coup le sacrifice de mon tank pour tenter d'avoir l'étoile à resservir à rien. J'aurais dû m'en douter de toute façon. Bon du coup là ce que je peux faire c'est euh... Je peux m'en débarrasser. Mais je ne pourrais pas me déplacer. Si je tape là... Je tape là... Il prend qu'un dégâts mais en tout cas je me débarrasse de celui là. Bah mais du coup je ne me suis pas débarrassé de l'autre. Ah oui par contre lui s'il me touche... Ah ouais s'il me touche, je prends la totale. Ok. Du coup dans une de mob. Et je vais taper... Je ne peux pas aller là parce que j'aurais bien aimé pouvoir le déplacer là. Moi je vais faire ça. Tant pis ça va être moins efficace mais... Je ne l'aurais pas bien aimé pouvoir le déplacer là. De tirer ici. Comme ça ça aurait fait tirer son pote. Donc toi tu peux encore taper une fois. Bah écoute... Ça en fait quand même un qui me frappera pas. Ça sera toujours ça. Ah oui du coup j'ai quand même... Il est en dégâts. Bah du coup il y a un plus qui spawn et normalement c'est la victoire là. Bon du coup j'aurais quand même eu mon objectif pour la grid. J'aurais protégé la grid au moins. J'aurais pas l'étoile mais au moins le grid. Ça m'empêchera d'avoir ce handicap pour plus tard. J'aurais pas le bonus mais j'ai pas le handicap c'est déjà bien. C'est toutes ces meurtres d'acide. Voilà. Ah et puis elle a gagné un nouvel. Parfait. Et j'ai raté l'objectif comme prévu. Au moins j'ai quand même réussi le principal objectif. Donc 2 meca... Le meca... Le meca HP. Plus de points de vie pendant mon meca. Donc là ça va être l'enfer. Je suis pas sûr que je vais faire l'enfer. Là c'est le conveyor mais c'est nul. Y'a pas un truc plus rigolo. Là faut que j'empêche de spawn 3 fois. Et là y'a des... Acid Vats à détruire. Ok. Je sais pas ce que je vais prendre. En vector ça va être chiant mais... Je me demande ce que c'est raté là. Ce que c'est raté ici. De toute façon je pense que... Oh allez je fais celle-ci. Et en gros faut que j'ai détruit ces 2 là. Faut que j'ai détruit ces 2 gros pots là. Allez on va essayer un peu au pif. On va les placer un peu au pif on verra bien. Donc mon objectif ça sera de détruire ces trucs là. Mais en gros si je t'ai avec mon temps que je les touche là. Si je fais mon barrage d'artiller avec mon temps que je... Je vais toucher tout ce qui... Ah ! Un pod. Bon bah au moins on sera un pod. Oui c'est vrai que je peux... Le pod tant que l'ennemi se déplace pas dessus ça va. Ah ! Celui-là il peut te sortir dans le dos. Ok. Et puis lui il attaque carrément direct comme ça. Ok. Il va faire très mal celui-là. Faut le monde débarrasse à tout prix. Ok. Bon encore lui ça va. Non non il va me bloquer. Je suis bloqué. Ok. Donc lui il tire là. Lui il me dégomme tout le monde. Donc lui il faudra je le fasse en premier. Ah il se passe sous terre. Bon. Je ne sais pas ce que ça préjage comme... Si je le déplace lui par contre. Si je fais ça. Que je bouge là. Sans rien. Non. Si je fais ça. Que je tire là. Il tira dans le vide. Eh mais je perds un bâtiment merde. C'est pas simple. Je le déplace là. Non je sais ce que je viens de faire. Si je le déplace. Ça fera rien. Il tira sur lui. Ça reviendra au même. Comment je vais faire pour me le débrasser dessus. Purée lui finalement. Il est super à le placer. Là si je tape de lui. Je vais prendre un dégât. Alors que si je tape là. Ouais je vais prendre un bâtiment. C'est aussi réaliste. Enfin sauf si je le bute avant d'ailleurs. Si on valide qu'on tire là en fait. On tire là. Du coup lui il tira dans le vide. Et lui du coup je vais pouvoir le... Ah mais du coup il va quand même me toucher là. Et là s'il me touche ça fera du combien ? Un dégât. Bon je préfère encore qu'il me touche. Il va falloir ce que je peux faire c'est balancer carrément mon méca. Mon petit tank. Comme ça je protège Javille avec une bulle. Non on va y aller en mode bourrin un peu quand même. Allez on va y aller en mode bourrin. On va y aller en mode bourrin. Donc lui il faut déjà que je le déplace. Ça hop je prendra quand même un dégât c'est pas rare. Comme ils disent au moins les mécas tu peux les réparer. Bon je vais détruire un. Du coup il faut que je détruise les deux machin. Donc lui il va tirer dans le vide et l'autre je vais me prendre en dégât. Bon l'autre je préfère un petit dégât ça me va. Si en plus après j'ai le bonus de quand je tue avec ça me fait un dégât. Ils sont pas vraiment méchants les mobs là. Il faudra vraiment savoir. Donc ces deux là. Ah du coup il est resté un point de vie celui-là. Bah du coup je tire un 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 un. Je vais faire un un tapis. Enfin je vais couvrir avec les missiles. Puis voilà comme ça je m'en débarrasse. Je vais faire ça. Un tir de missile. Lui je fais un 2 de dégât c'est bon. Bon là le tapis de missile. Et puis il y a lui c'est juste la dernière pièce du. Ça va être savoir lui où est-ce qu'il va tirer. Là ça va être un peu plus emmerdant. Bon je vais me débarrasser de celui-là. Mais du coup je vais prendre un dégât d'amagrid. Je pourrais pas tout protéger. Bon alors récapitulons la stratégie qu'on a employé. Lui je tire avec le barrage de missile de manière à ce que celui-là et celui-là disparaissent. Ça fera des dégâts assis et celui-là. Lui ensuite je me mets ici. Je tape là. Normalement ça va le pousser. Au préalable là je vais déplacer celui-là ici. Ok on y va. Le festival commence. On va tirer. Voilà. Donc ensuite on a dit qu'on tirait ici. De manière à la fois à se débarrasser du machin qui sert de objectif. Et celui-là du coup il sera plus de menace même s'il a beaucoup de points de vie parce qu'il sera tombé en loup. Donc on s'élimine à la fois l'objectif et à la fois le VEC. Et on finit avec... Donc celui-là il tire là donc ça ne se dérange pas. Alors que lui il va nous dégommer une ville. J'ai pas fait attention par contre. Ah mince. Faut pas que je détruise le pod. Une de mauve. Lui il tire bien là. Oui c'est bon. Je me trompe pas. Voilà. Donc lui hop on le pousse et il se fait écraser. Parfait. Il est 17h13. La VOD a duré 36 minutes. Ok. Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue sinon ça va être chiant de regarder sur Youtube. Ce que je vais faire c'est que je vais couper la vidéo. Je vais faire une vidéo pour Sandy. Comme Sandy c'est un jeu de rôle. Je pourrais pas tourner. Et je vais faire une vidéo. Ah lui je vais tellement avoir envie de le pousser. Et puis lui il va attaquer où ? Ok. Donc lui il fait qu'une attaque d'une zone. Les deux attaquent ici. Du coup toi. J'ai trop envie de pousser en l'eau. Allez. On pousse à l'eau. Comme ça je save le pod. Toi je te balance dans l'acide. En plus dans l'acide carrément. Voilà. On va. Est-ce que je peux me viser moi-même avec le tank ? Enfin est-ce que le tank peut se viser lui-même ? Non je peux pas viser lui-même. Du coup je vais viser. On sortait si trop cheaté sinon. Ah par contre je pourrais pas me déplacer plus. Ecoute. Moi mais si je tape sur lui. Non mais il va juste prendre un dégât. J'ai jamais vu il me sera pas touché. Voilà il prend un dégât comme ça. Bon en tout cas j'ai eu les deux objectifs. La map va être parfaite. Bon mais après il reste quoi comme mission sur cette map ? Il va rester que le boss final là je pense. Sinon ça aurait été bien de faire une vidéo pour dimanche. Enfin une pour Sunday et une pour dimanche quand ça sera sur ma chaîne YouTube. Je sors une vidéo pendant tout le week-end. Tranquille. Alors. Bon lui faudra que je m'en débarrasse aussi. Eh hop. Toi. C'est bête on peut pas. Ah, je vais perdre mon tank si je fais ça. Lui par contre si je tape là, c'est bon il se prend les deux dégâts, ouais ouais c'est bon je l'élimine Donc finalement il n'y a que lui, il y a quoi ? Un point de vie, on l'élimine en le faisant se manger une bonne montagne Ça c'est du bon, je ne sais plus comment il appelle ça le truc, mince j'ai oublié le nom du genre, c'est pas grave Il y a que le tank qui n'a pas joué mais c'est pas grave, il nous sert à rien Plus rien, non, finalement le tank n'est pas hyper utile en fait, enfin j'ai pas l'impression Il faudrait plutôt un tank qui fasse des dégâts, ça serait plus utile comme ça ça nous permettrait, un tank ou un tank qui repousse ou je ne sais quoi, quelque chose comme ça Parce que le tank finalement bah Bon ok il nous met des petits boucliers mais bon, je ne me rappelle pas s'il nous a déjà sauvé lui Mais bon je préfère avoir un truc qui balance des boucliers, au moins le bouclier ça évite d'apprendre des dégâts Donc c'est quand même un roguelike Bon du coup j'ai 3 points plus le pod, ok alors le pod j'espère qu'on va débloquer un nouveau personnage Oh on a que de là, mais c'est quoi ces pods qu'il n'y a rien dedans ? Allez hop on a débloqué une nouvelle région et du coup là normalement, là c'est pas encore le tremblement de terre Bon alors c'est quoi ça ? Bon on va faire celle-là, mais j'ai peur qu'avec l'histoire des conveyeurs baltes, du coup si j'avais su j'aurais fait celui-là en fait Sinon on fait le zolant de fil Mais ça serait mieux peut-être de booster la grille de machin mais bon Là j'ai peur qu'avec le conveyeur justement qu'il ait bâti les gates, enfin pourquoi je dis gates ? C'est quoi déjà ? Sur d'où il y a déjà les gates ? Les gates c'est du Mass Effect, non là c'est l'évêque, ça n'a rien à voir, même si ça se ressemble au son Euh... Tacless, protectors, the power generator Ouais ça a l'air d'être quand même mieux, il va falloir juste davantage réfléchir, fais voir, oula Ah non mais c'est génial en fait, je m'attendais à un truc qui soit chiant mais non ça va être rigolo ça Allez c'est parti, on essaiera de mettre un vec, enfin pourquoi je dis encore ? Si c'est bien les vec, c'est pas les gates C'est bien les vec sur ce jeu, j'y suis plus hein Du coup on va aller mettre en firme l'indienne, comme un joli petit convoi de blindés, hop Du coup on va essayer d'en pousser un sur le machin pour voir, parce que dans le monde ici, si ça n'avance pas de seulement une case Si vraiment ça fait vraiment le tapis qui avance et puis juste comme ça là, ça... Ou ça n'avance que d'une case, ça se trouve ça n'avance que d'une case hein Je serais pas dans la merde si ça n'avance que d'une case, sinon ça serait rigolo si ça avance entier et puis du coup tout le machin qui... Ça fait le rouleau qui... Oh la la, ça va être dur Et puis il y a cette sale saleté encore Je sens que j'ai tellement de perdre de points à cause de ça, j'aurais mieux fait de me faire un machin qui ait moins d'objectifs Qui rapporte moins mais qui au moins je ne me prends pas Parce que si je perds en des dégâts et puis en plus après il y a le boss et puis il y a l'île finale Si j'arrive avec la grille à moitié vie déjà de base Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais faire... Je vais finir l'île Ça fera une vidéo assez longue mais... Après du coup là je vais me mettre là et je vais me débarrasser de lui parce que lui il en génère la vie Du coup j'en empêche un de spawn mais... Par contre c'est un peu à la merde Est-ce que lui il va lui tirer... Si je tire sur mon pote là Bon bah c'est pour le bien de l'humanité hein Voilà, comme ça il tire dans le vide Du coup il m'explique 1 à GRT Je fais du 2 dégâts Il n'y aura aucun dégâts de citoyens déjà Les citoyens seront sauvés Ce serait déjà bien Enfin peut-être vu l'état de la ville Je pense que c'est peut-être pas forcément les citoyens Genre d'une espèce de dictature Ah mince, ah mince, ah mince, ah mince J'ai oublié ça Bon c'est pas grave Bon ça va heureusement que j'avais un shield Je pense que ça doit faire très mal quand même Mais du coup maintenant j'ai de l'acide sur mon bouclier Et j'ai pas le skill qui permet de réparer tous les robots quand je le répare sur un seul Sur l'autre partie que j'ai fait juste en attendant Pour essayer d'améliorer un peu Bah là du coup je sais pas trop ce que je vais faire Ah la vache il me paralise en plus Ok, là c'est vraiment, c'est de la fête Bon je sens que j'ai une perte d'un mecha C'est la première fois que j'ai une perte de mecha là Je le sens bien là Je sens que ça va arriver Bon lui il faut que je le pousse Je m'en débarrasse déjà Ensuite toi Vous savez combien de points de vie ? Je suis sur ça, ça fait quoi celui qui prend du 2 points de vie ? Et lui s'il me touche il va me faire très cher donc Bon allez on va faire ça Ça a un peu du gâchis mais Je vais prendre un peu moins de dégâts comme ça Je vais pouvoir m'en débarrasser d'un Comme s'il y en a 2 autres qui vont apparaître Voilà, du coup je tire Et puis en plus ça me protégera d'un dégâts Ok super, je vais juste remarcher dans l'acide Voilà, mais du coup voilà je me suis débarrassé d'un Comme ça il n'y aura pas de dégâts ce tour-ci Mais par contre lui il est quand même Bah si il y aura des dégâts c'est vrai purée J'ai oublié ce machin Je vais quand même prendre 2 dégâts du coup La vache Il va falloir que je me répare Donc là du coup il y en a un autre qui sort Deux autres même Bon du coup ils ont bougé, ils ne sont pas aussi bien alignés que maintenant Qu'est-ce qu'il fait ? Ah il tape la maison, ok Moi je pense que je vais tenter de carrément Ok, c'est vrai mais là du coup je peux même plus me défendre là en fait Avec celui-ci là Il reste combien de points de vie ? Allez, vas-y passe le tour là, j'ai envie de savoir les points de vie qu'il reste Ils ont l'air quand même costauds, je me demande s'ils vont pas me... Ah il me fait 3 de dégâts, lui il me fait 3 de dégâts aussi Lui il fait un dégâts mais il va me taper à une maison Quoique, je suis bête Il va déplacer Donc en gros ça veut dire qu'il va aller venir là Il va faire quand même longtemps que tout à l'heure, je m'y attendais pas Donc si plutôt, je vais peut-être plutôt laisser d'empêcher un de spawn et puis je vais me réparer Normalement ça marche comme ça Et on peut me faire le coup de, comme il avait lancé un filet, ça va pas le déplacer Parce que là du coup j'ai perdu une maison pour rien Alors du coup, il faudrait plutôt que je me déplace... Ah oui mais lui du coup je peux pas le contourner, si je peux contourner par là Parce que si je contourne par là, lui il tire dans le vide Donc ça fera déjà des dégâts en moins Et si je le tape là, il perdra 2 points de vie Vu qu'il est très dangereux, je pense que c'est une bonne chose à faire Et là si je fais ça et je perds 1 point de vie Il va en bouffer 3 Alors que si je tiens là Si je tiens là, il va tirer son autre patte là Voilà comme ça je suis sûr que ça ira pas d'aléatoire Par contre lui il va se prendre 3 points de vie Ok c'est le tour de l'ennemi Ok Lui il va taper son pote Enfin lui il commence d'abord par celui-là Mais l'autre derrière il va taper son pote et ça va être beau Du coup là je prends 3 points de dégâts Ça fait très mal Du coup lui il va assassiner son pote Ça c'est bien, ça c'est des choses que j'aime Voilà Voilà Et reste mort Alors du coup il bloque Ah il y a un autre qui sort, c'est en plus une espèce de Luciole comme j'aime pas Alors lui il veut me paralyser, très bien Bon lui il faudra peut-être que je le soigne avant... Ou alors non c'est enfin 6 2 tours mais ça va être très chaud Bon lui il attaque Ah lui Luciole à l'attaque quoi ? A l'attaque Ok 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 Donc lui il faudrait plutôt que je le déplace Là Faudrait que je le bouge lui je suis Va je le fasse bouger Il est même rentré dans... Ah oui mais lui du coup il tirerait sur quoi ? Non il tire dans le vide mais là du coup il va tirer sur une maison Sauf si après je le rapproche de l'eau De toute façon je suis là pour rattraper le coup tirer sur... Oui il restera plus qu'un... Bah non il va pas prendre le point de vie Ok Si je fais plutôt comme ça ça fait quoi ? Euh... ouais mais lui il faut que je le bouge Je bouge Mais si je bouge Il tapera sur son pote Il tapera sur son pote Voilà donc là il va taper sur son pote Donc là il va lui... il va exploser son pote Et voilà pour le moment il va pas bouger celui-là Donc lui là du coup il a bougé lui je vais l'attaquer avec Comme ça Hop je me débarrasse de celui-là une bonne fois pour toute Et lui il reste 3 points de vie Même si je le tire dessus il va bouger Il faudra mieux que je le mette dans son dos Enfin là Comme ça Oh et en plus je vais complètement l'exploser Voilà comme ça en plus je me suis... Voilà il est totalement... En plus j'ai pris un petit coup de heal C'est parfait Du coup là c'est la victoire La vidéo dure 50 minutes Allez du coup là c'est la fin Je pense que je vais couper et puis après je vais reprendre Enfin d'ailleurs j'aurais dû faire ça dès le début Parce que là du coup c'est une vidéo de 50 minutes Et je vais m'entrer avec une vidéo de moins de minutes Parce que j'étais pas... Je pensais que j'allais... Que j'allais finir plus tôt la carte là Du coup il me restera plus que le boss Il me reste plus qu'une demi-heure de stream pour... Pour faire une vidéo Donc je pense que je ferais pas le boss de fin aujourd'hui Donc la défense à monter Donc là la fameuse activité sismique Ok c'est le moment de défoncer le boss de fin Du niveau Du coup bah comme il reste encore une demi-heure Sur mon horaire de stream je pense que je vais arrêter là Parce que ça fait une vidéo de 51 minutes Et euh... Je vais aller botter les fesses du dernier boss sur une... Une euh... Sur une... Une autre... Une autre portion de stream Allez je vais faire ça Bon en tout cas merci d'avoir regardé cette euh... Cette euh... Cette partie Puis euh... Du coup euh... J'éteins juste le stream le temps de... De manière à couper la vidéo Et après hop je relance le stream pour la... La fin finale de Lille Comme ça ça fera une vidéo pour demain Une vidéo pour après-demain Comme ça tout le week-end il y aura une vidéo de... De ce jeu Et aujourd'hui je crois qu'il faut que je sorte une euh... Faut que je sorte une euh... Faut que je sorte l'autre vidéo là de... De euh... De euh... Que j'ai tourné tout en avant C'est la vidéo de Knight of Pen on Pepper Si je me suis pas trompé c'est d'autre sens là Le... Le Pen et le Pepper Allez A de suite Et euh...